Le président de l'Institut Amadeus, l'organisateur de cette conférence, M. Brahim Fassifiri. Le président de l'Institut Amadeus, l'organisateur de cette conférence, M. Brahim Fassifiri, l'organisateur de cette conférence, M. Brahim Fassifiri, l'organisateur de cette conférence, l'organisateur de cette conférence, et l'organisateur de l'équipe internationale soient venus ici au Maroc, dans un contexte régional particulier, venus s'exprimer en totale liberté de ton sur des questions et thématiques essentielles. Et je crois que c'est un signal fort, notamment à moins d'une semaine de nos élections législatives. Je crois que la venue et la participation d'autant de personnalités mondiales ici au Maroc, avant cette échéance électorale, est le plus grand gage de crédibilité des réformes engagées dans notre pays depuis le discours du 9 mars de Sa Majesté le Roi. Ce forum a donc été une réussite à tous les niveaux. Et nous, en tant que puissance organisatrice, nous devons pouvoir concentrer toute cette intelligence, toutes ces questions qui ont été abordées. Et c'est la tâche à laquelle nous allons nous atteler dès demain, avec la publication du rapport annuel de l'Institut Amadeus, qui va concentrer toutes ces propositions. Avant de procéder à la lecture de la déclaration de Tanger, j'aimerais tout d'abord remercier Sa Majesté le Roi, qui nous a honorés une nouvelle fois par son haut patronage. J'aimerais également vous remercier intervenants, chefs d'Etat, chefs de gouvernement, ministres, responsables d'organisations internationales, experts, médias, vous qui êtes venus de plus de 80 pays pour participer à ce forum. J'aimerais également remercier les 2 200 participants qui se sont inscrits et qui ont participé pendant ces 4 jours à ces débats. Et je veux remercier particulièrement les 300 étudiants qui sont venus enrichir nos débats et nos échanges par des questions souvent extrêmement pertinentes. Et je dois ici souligner l'impact pédagogique de ce forum. Je crois que pour ces étudiants, être devant des personnalités internationales de premier plan est une opportunité qu'ils ont su saisir. Et là encore, c'est un élément de satisfaction important pour l'Institut Amadeus. J'aimerais également remercier l'ensemble de nos partenaires médias et sponsors sans qui cet événement ne peut pas avoir lieu. J'aimerais également remercier les autorités locales, en la présence de M. Louali, pour leur soutien dans l'organisation de cet événement. Et toutes celles et ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour que cet événement soit une parfaite et complète réussite. Avant de partager avec vous l'intégralité de la déclaration de Tanger, j'aimerais appeler à me rejoindre. L'ensemble de l'équipe de l'Institut Amadeus, qui, depuis plus de 6 mois, travaille quasiment 12 heures par jour pour faire de cet événement une réussite. Mes amis, rejoignez-moi. Applaudissements 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 Je vais procéder maintenant à la lecture de la quatrième déclaration de Tanger. Tanger, ville internationale à la porte de l'Europe et de l'Afrique, pont entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, a accueilli, du 16 au 19 novembre 2011, les travaux de la quatrième édition du Forum international MedDays. Tenu sur la thématique, le sud dans la gouvernance mondiale du XXIe siècle, le Forum MedDays représente en ces temps de bouleversement des paradigmes et de transformation de la mondialisation. Un cadre unique d'échange et de concertation, recoupement des leaders politiques, des acteurs économiques de premier rang et des représentants des médias et de la société civile venus des cinq continents. En 2011, les évolutions et les transformations qu'ont connues le monde et la région Moyen-Orient, Afrique du Nord en particulier, démontrent avec clarté qu'il ne saurait y avoir de développement économique et social sans ouverture démocratique. Les nouveaux gouvernements issus des transitions en cours en Afrique ou dans la région MENA auront affronté des défis d'une ampleur sans précédent dans un contexte économique fragilisé. Formation, emploi, croissance ou partage des ricesses sont des challenges qui continueront à se poser au niveau des dirigeants. Les printemps arabes, les transitions africaines, la crise des dettes des États européens, le déclassement de la note souveraine américaine et la propagation mondiale du mouvement des indignés sont des événements qui bouleverseront les paradigmes et redéfiniront nos gris d'analyse et de lecture. Ils auront sans aucun doute comme conséquence directe l'éclosion d'un nouvel ordre mondial qui verra un rééquilibrage de la gouvernance mondiale au profit des pays en développement et émergence. Considérant la place centrale accordée aux droits de l'homme et à la démocratie par le forum Made Days depuis sa création en 2008. Considérant l'aspiration et l'appel pressant des peuples pour une société plus démocratique, plus juste, plus équitable et qui puise son essence dans la connaissance et la reconnaissance de l'autre. Considérant les transformations et évolutions politiques historiques dans le monde arabe. Considérant la dégradation de la stabilité politique et la montée de la répression en Syrie et au Yémen. Considérant les engagements de soutien financier et politique du pacte de Doudoville. Considérant les mutations démocratiques positives au Niger, en Guinée et en Côte d'Ivoire. Considérant l'importance des nouveaux outils de communication pour le renforcement de la démocratie participative et de la transparence. Considérant la demande d'adhésion de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies et son intégration à l'UNESCO. Considérant la violation permanente par le gouvernement israélien du droit international en poursuivant le développement illégal des colonies en Syrjanie et Al-Qudsarif. Considérant la dégradation de la situation économique et financière dans le monde, et en particulier la crise des dettes des Etats européens. Considérant le rôle de plus en plus prépondérant des pays émergents dans l'économie mondiale. Considérant la nécessité largement réaffirmée d'un rééquilibrage des instances de gouvernance et des institutions internationales en faveur d'une meilleure représentativité des pays émergents. Considérant l'émergence permanente de nouveaux risques pesant sur la sécurité internationale. Considérant l'accident de Fukushima et les risques élevés de sûreté et de prolifération nucléaire. Considérant enfin la lutte contre le réchauffement climatique et le poids prépondérant des pays du Sud dans l'émission des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Le forum Made Days émet les 18 recommandations suivantes en vue de répondre aux aspirations des peuples pour une réelle démocratie participative, pour une plus grande justice sociale, pour la sécurité, pour la paix et un meilleur vivre ensemble dans le monde et pour une protection coordonnée de l'environnement. Recommandations sur la gouvernance au sein des institutions internationales. Réformer la gouvernance de l'Organisation des Nations Unies en réenforçant le rôle de l'Assemblée Générale et en améliorant les modalités de fonctionnement et de travail au sein du Conseil de sécurité. Élargir le G20 à 5 représentants non permanents élus pour un mandat de 2 ans par le G77, coalition formée de 132 pays en développement. Construire la nouvelle gouvernance mondiale sur les principes du multilatéralisme, de l'inclusivité et de l'équité. Recommandations sur la défense des droits de l'homme et les processus de démocratisation dans le monde. Appeler l'ensemble de la communauté internationale et en particulier les pays qui ont une responsabilité importante dans la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde à condamner sans ombrage toute violation des droits de l'homme. Oeuvrer à la protection des populations contre les violences armées et les répressions sanglantes de pouvoirs n'ayant aucune légitimité démocratique. Appeler la Ligue arabe à prendre le leadership dans la résolution des crises politiques dans le monde arabe en soutenant sans compromis la démocratie et le respect des droits fondamentaux. Demander à la Ligue arabe d'assurer la pleine mise en oeuvre des décisions prises lors de la réunion de Rabat au sujet de la Syrie. Notamment recevoir l'opposition syrienne, prendre des mesures coercitives contre le gouvernement de Bachar el-Assad et aboutir à une solution arabo-arabe dans la résolution de la crise syrienne. Recommandations sur le dialogue de paix au Moyen-Orient. Oeuvrer sans relâche au règlement du conflit israélo-arabe dans le cadre de la légalité internationale et sur la base d'une solution à deux États souverains avec comme capitale pour l'État palestinien al-Khotcharif un retour aux frontières de 1967 et l'arrêt immédiat des colonisations. Relancer l'initiative arabe de paix comme base de négociations internationales pour la paix et soutenue par le Quartet. Appeler les États-Unis à soutenir la demande d'adhésion de la Palestine à l'Organisation des Nations Unies et à renoncer au retrait du financement à l'UNESCO. Exhorter les pays donateurs, notamment les pays membres du Conseil de coopération du Golfe et de l'Organisation de la coopération islamique à financer les activités des institutions internationales accueillant l'État palestinien en tant qu'État membre. Recommandations sur l'économie et la finance mondiale Régulier la finance mondiale et donner le pouvoir aux banques centrales pour mieux contrôler les transactions et l'exposition aux risques du secteur bancaire et financier. Mettre en place une taxation sur les transactions financières comme annoncé lors du G20 CAN, mesure soutenue par la déclaration de tanger du Forum BDES 2009. Créer une banque ou une agence euro-méditerranéenne de financement et d'assurance crédit pour accompagner et protéger les investissements au sud de la Méditerranée. Renforcer l'intégration économique et les échanges commerciaux et stratégiques entre les pays du Sud. Recommandations sur la protection de l'environnement. Établir une institution mondiale chargée du contrôle du respect des traités environnementaux en réformant le programme des Nations Unies pour l'environnement. Aborder la problématique du changement climatique sous l'angle du développement durable et de la promotion de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Enfin, l'initiative de Tanger. L'initiative de Tanger se donne comme objectif d'appuyer les engagements du Pacte de Deauville en accompagnant la mise en place d'un fonds dédié pour assurer aux pays concernés un financement concret et pérenne en faveur de la transition démocratique et du développement. L'initiative de Tanger vise l'adoption d'une approche inclusive, d'incitation et de conditionnalité positive, l'harmonisation de l'aide et la rationalisation des mécanismes de financement existants. Il est nécessaire pour cela de concrétiser les engagements financés du Pacte de Deauville par la création d'un fonds multilatéral d'investissement et non pas de prêt indépendant destiné aux pays arabes en voie de développement et de démocratisation. Son siège devra être dans la région et des antennes devront être ouvertes dans tous les pays cibles. Fait à Tanger le 19 novembre 2011. Je vous remercie. Le forum Medeilles est donc clôturé. Merci à vous. Applaudissements. Applaudissements.